Inspirez, levez les deux bras, penchez-vous sur la droite, revenez au centre et penchez-vous sur la gauche. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer avec le nez. Allongez-vous sur votre tapis, ramenez-vous droit proche de la poitrine, la jambe gauche étendue au sol. Inspirez et expirez 4 fois. Reposez la jambe droite et ramenez maintenant le genou gauche proche de la poitrine. 4 respirations. Inspirez profondément et expirez. Ramenez le genou droit proche de la poitrine, puis tendez la jambe, plante de pied orientée vers le ciel. Faites la même chose avec la jambe gauche. Répétez ce mouvement 8 fois. 4 fois à droite et 4 fois à gauche. Fin de la poitrine et Vous allez venir réaliser une torsion. Pour cela, ramenez votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche. Faites passer votre pied droit sous votre jambe gauche. Laissez tomber vos jambes sur la gauche. Les bras sont positionnés en croix. La tête orientée à l'opposé des jambes. Restez dans cette position d'étirement. 8 respirations. Sortez de la position. Puis, réalisez la même chose de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Sortez de la position. Placez vos mains sous vos fessiers. Relevez les deux jambes. Pointe de pied augmentée vers le visage. Relevez la tête. Les jambes sont tendues. Baissez et relevez les jambes. Réalisez ce mouvement 4 fois. Vous avez les pieds au sol. Relevez les bassins. Placez vos mains au-dessus de vos fesses. Restez dans cette position. 4 respirations. Joignez vos mains au-dessus de vos fesses. Donnez vos mains au-dessus de votre basse. Bras tendus. Bassin élevé. Position du demi-pont. Restez 4 respirations. Vous pouvez descendre tous les chemins et ramener vos genoux proche de la poitrine. Les mains sont placées sur les genoux et nous allons venir réaliser des petits cercles vers l'extérieur. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Ce mouvement est à réaliser 6 fois. Pensez à bien inspirer, j'écarte les genoux de ma poitrine, les bras sont tendus. Expirez et je ramène les genoux proche de ma poitrine. Accompagnez toujours votre mouvement de respiration. Les chandelles. Levez le bassin, tendez les jambes, serrez les fessiers. Les pointes de pieds sont orientées vers le visage. Si je me sens, je peux essayer de basculer mes jambes vers l'arrière. position de la charrue. Si l'étirement est trop intense, revenez sur la position de la chandelle. dans chaque position que vous réalisez, vous ne devez jamais avoir mal. Si l'étirement est trop intense, stoppez et revenez sur la position précédente. Revenez en position allongée, les bras le long du corps. Prenez une pause et respirez. Venez attraper vos gros orteils. Les genoux sont orientés vers le tapis. Venez étirer derrière les jambes. Restez dans la position 4 respirations. Tendez les jambes. Et relâchez vos orteils. Position du bateau. Tendez les jambes. Tendez les bras. Mon corps forme un V. Respirez dans la position. Si c'est trop dur, vous pouvez plier les genoux. Essayez de rester 4 respirations. Inspirez, creusez le dos. Et expirez. Arrondissez le dos. Tendez les bras. Les mains sont placées sur les genoux. Inspirez. Et expirez. Faites ce mouvement sur 4 respirations. Venez vous placer en tailleur. Et étirement. Posez le coude droit au sol. Tendez le bras gauche au-dessus de la tête. En fait, regardez votre main. Repassez par devant. Posez le coude gauche. Et tendez le bras droit cette fois-ci. Pensez à accompagner votre mouvement d'une respiration. Inspirez profondément. Et expirez profondément. Deux respirations sur le côté gauche et deux respirations sur le côté droit. Mettez les bras derrière le dos et basculez la tête vers l'arrière. Revenez. Vous êtes toujours en position tailleur. Les mains sur les genoux. Le dos droit. Et prenez une grande respiration. Remerciez-vous d'avoir réalisé cette pratique. Et posez l'intention pour l'avenir. Aujourd'hui, j'aimerais être plus attentif, plus calme. Ou alors, travaillez davantage. Merci d'avoir suivi ce cours de yoga proposé par Madame Janyu. Et à bientôt pour une nouvelle séance sur notre chaîne YouTube.